Il ne joue pas à être un artiste comme ci, ou plutôt de Léo comme ça. Il fait juste pousser les fleurs dans le cœur de qui il veut, avec des serpents ou des chats, comme il les voit. Il est la grâce, l'émerveillement vital, la gravité des instants légers, la sincérité absolue d'un bleu qui tient tout seul dans un ciel qui doute. Son jardin, il nous le tend comme un miroir d'eau, alors comment ne pas monter dans sa barque ? Comment ne pas laisser parler tout le silence que ses couleurs lui crient ? À quoi bon résister ? Je continue à encore s'amigner. Laurent Cordésier n'est pas un oiseau au cas où vous ne voyez pas non plus. Il peint. Il est un humain qui peint. Tout simplement. Il ne peint la pluie, même s'il peint parfois sur le bois des arbres. Il ne joue pas à être un artiste comme ci, ou plutôt Léo comme ça, non ? Il est très simple. Il fait juste pousser les fleurs dans le cœur de qui il veut, avec des serpents ou des chats, comme il les voit. Il est la grâce, l'émerveillement vital, la gravité des instants légers, la sincérité absolue d'un bleu qui tient tout seul dans un ciel qui doute. Ça c'est magnifique. T'as-tu à moi ? T'as pas de la chance. C'est un ami qui signe ce texte. Ah oui. Qui s'appelle Alain Serres. Il m'a même signé de Alain Serres ton ami au cas où. Oui, oui. En fait, si tu veux, j'étais en train de faire un catalogue pour une expo que je faisais de mon travail. Et il m'a dit, si tu veux, je peux écrire un texte pour le catalogue. Je lui dis, ben ouais, au contraire, vas-y. Et il a fait ce texte. J'ai mal de la soupe, j'adore. Il est sympa. Il est très bon. Il est pas sympa, il est très, très bon. Ouais, c'est vrai qu'il est bon. Donc je reprends la sincérité. Et l'autre texte, tu sais que l'autre texte, c'était un prof que j'avais aux arts de l'écho. C'était mon directeur de mémoire. Celui qui l'a reprend de sa chambre. Ouais. C'est un texte qui a été écrit il y a 25 ans. C'était mon prof. C'était un super prof. Ça s'appelait Thierry Chaban. Il avait deux côtés. Parfois, il venait en costume, super classe, très élégant. Et puis, un autre jour, il venait comme Gainsbar, tu vois. Tout crapoteux. Il n'avait pas dormi de la nuit. Il sortait d'une boîte. C'était un prof de sciences humaines extraordinaire. Et avec mon frère, on était aux arts de l'écho. Et souvent, on allait chez lui. On lui a peur des cravates. Il est médian, on lui a fait tout de suite des cravates. Et puis, il nous offrait des whisky. On discutait. Et c'était notre directeur de mémoire. Il est mort maintenant. Il est mort jeune. Ce qu'il vivait, on va dire, intensément. Mais on pense à lui. Moi, je pense à lui, etc. Je pense aussi à moi, même. Il y avait... Voilà. On a fait ça. Applaudissements. 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 ... ... ... ... ... ...